Nous sommes à Wayne dans le Michigan, juste à la périphérie de Détroit, où se trouve une usine d'assemblage de véhicules de la Ford Motor Company qui fabrique le Ford Bronco et le Ford Ranger. C'est l'un des trois sites où les travailleurs de l'automobile, munis de piquets de grève, réclament de nouveaux contrats de 4 ans, prévoyant de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. D'après ce que nous entendons et d'après les déclarations publiques du syndicat et de la direction, il pourrait rester ici un certain temps. Près de 150 000 travailleurs sont employés dans les usines d'assemblage de Ford, General Motors et Stellantis, mais seuls 12 700 d'entre eux, dans les installations du Michigan, du Missouri et de l'Ohio, ont débrayé, du moins dans un premier temps. Il s'agit d'une grève limitée et ciblée qui vise à mener les trois entreprises à améliorer les offres contractuelles, actuellement sur la table des négociations. Le syndicat United Auto Workers demande une augmentation de salaire de 36% sur 4 ans. Les entreprises proposent environ la moitié de cette augmentation. L'UAW réclame une semaine de travail de 32 heures avec un salaire de 40 heures, la fin des systèmes de rémunération par palier et de meilleures prestations de retraite. Les travailleurs semblent unis. Je ne pensais pas que cela se produirait. Je suis vraiment heureuse que tout le monde se soit serré les coudes et que la grève ait été décidée à l'unanimité. Aussi longtemps qu'il le faudra pour que nous obtenons un contrat équitable. Pendant ce temps, les entreprises affirment que ce qu'elles proposent est sans précédent, que les propositions de l'UAW seraient extrêmement coûteuses et rendraient les constructeurs automobiles non compétitifs par rapport à Tesla, Toyota et d'autres rivaux non syndiqués et que l'UAW négocie de mauvaises foins. Les travailleurs affirment que ce qu'ils demandent n'est pas déraisonnable et qu'il est temps que les entreprises et leurs dirigeants bien rémunérés les récompensent pour tous leurs efforts. Cette grève pourrait nuire à de nombreuses personnes qu'il s'agisse des fournisseurs de voitures, des concessionnaires ou des consommateurs qui pourraient payer des prix plus élevés pour les automobiles. Vendredi, le président Biden a déclaré que les bénéfices records des entreprises n'avaient pas été équitablement partagés avec les travailleurs au cours des dernières années. Je comprends la frustration des travailleurs. Au fil des générations, les travailleurs de l'automobile ont fait tant de sacrifices pour que l'industrie reste vivante et forte, en particulier pendant la crise économique et la pandémie. Les travailleurs méritent une part équitable des avantages qu'ils ont contribué à créer pour une entreprise. Le président a déclaré qu'il dépêchait deux de ses principaux collaborateurs à Détroit pour inciter les partis à revenir à la table des négociations. L'enjeu est de taille pour lui sur le plan politique et certainement pour le pays. En attendant, les travailleurs feront entendre leur voix et tiendront un piquet de grève de six heures dans un avenir prévisible.